Pourquoi les surdoués sont-ils incompris et parfois même rejetés ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les personnes à haut potentiel sont incomprises en vous donnant 10 traits de personnalité qui ne sont tout simplement pas compris par les personnes qui ne sont pas surdouées. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous trouverez ces tests dans la description. Par la suite, pour avoir un diagnostic de HPE, il faut en passer par un bilan émotionnel et de personnalité qui peut se passer à distance en téléconsultation. Et pour savoir si vous avez un HPI de façon sûre, il faut passer le test de QI Vice 4. Alors combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez en ce moment ou que vous avez eu un autre moment de votre vie. Dans les commentaires. Première caractéristique des centres d'intérêt qui sont différents de ceux des autres. Les surdoués ont des centres d'intérêt nombreux et disparates. Du fait de leur curiosité débordante, ils peuvent passer d'une obsession à une autre très soudainement. Les normopensants, c'est-à-dire les personnes non surdouées, peuvent les trouver instables et ils ont du mal à comprendre leur engouement pour des sujets profonds. Il y a par exemple peu de personnes surdouées qui s'intéressent réellement à la téléréalité. Deuxième caractéristique, l'hypersensibilité. Il y a chez beaucoup de surdoués une sensibilité extrême et une susceptibilité. Ils peuvent donc être facilement touchés ou bouleversés, même par des situations qui ne les concernent pas personnellement. Par exemple, rencontrer une personne sans domicile dans la rue peut créer un sentiment d'injustice et toucher de façon très profonde certaines personnes surdouées. Les autres, les normopensants, ne comprennent pas cette hyperstimulabilité et ils pensent que la personne surdouée est en train de surréagir, qu'elle en fait trop. Troisième caractéristique, la pensée en arborescence. Il y a chez beaucoup de surdoués une pensée qui est foisonnante, qui est la conséquence de la multitude des connexions neuronales dans leur cerveau. La pensée en arborescence se déploie dans plusieurs directions, parfois en même temps, une idée créant tout un tas d'autres idées qui créent d'autres idées, etc. Les normopensants, eux, ont une pensée linéaire. Une idée peut créer une autre idée, puis il s'arrête sur cette idée. C'est donc une forme de pensée qui est très différente de la pensée en arborescence. Ils ont donc du mal à suivre les surdoués, à les comprendre. Quatrième caractéristique, le sens de l'humour. Souvent, le sens de l'humour des surdoués est décapant. Il est généralement décalé avec beaucoup de jeux de mots et de jeux sur le sens des mots, mais aussi une focalisation sur l'absurdité de certaines situations. Et donc, les autres, les normopensants, ont beaucoup de mal à comprendre leur humour, qui est très différent de leur propre sens de l'humour. Cinquième caractéristique, le besoin de sens. Les surdoués recherchent des activités et des objectifs qui ont du sens pour eux. Ils cherchent constamment une cohérence entre leurs activités et leur système de valeurs, et se posent beaucoup de questions sur le sens de la vie et sur la mort. Les autres ne saisissent pas pourquoi ils se posent toutes ces questions existentielles. Sixième caractéristique, le perfectionnisme. Les surdoués ont un souhait de faire les choses de façon parfaite ou idéale. Ils ont donc une exigence massive vis-à-vis d'eux-mêmes, et puis parfois aussi vis-à-vis des autres, ce qui fait que les autres peuvent les trouver intolérants ou alors intransigeants. Septième caractéristique, l'énergie. Les personnes surdouées ont beaucoup d'énergie, une énergie intérieure qui est multiforme, à la fois émotionnelle, créative, intellectuelle, parfois physique. Ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans ce qu'ils accomplissent et dans leurs relations. Mais du coup, beaucoup de personnes non surdouées ont tendance à les trouver hyperactifs. Alors, il y a bien une hyperactivité cérébrale chez les personnes surdouées, mais ce que les non surdouées prennent à tort pour de l'hyperactivité, c'est en fait que les surdouées sont très vivants et passionnés. Huitième caractéristique, l'hyperactivité cérébrale. Le cerveau des personnes surdouées ne s'arrête jamais de réfléchir. C'est un peu comme s'il n'y avait pas de bouton off naturel à cette activité de réflexion incessante et en arborescence avec beaucoup de questions existentielles. Les normopensants ont tendance à trouver qu'ils se prennent trop la tête. Neuvième caractéristique, l'hyperesthésie. Il y a chez les personnes surdouées un système sensoriel qui est toujours en alerte, une grande sensibilité aux bruits, aux odeurs, aux lumières, aux textures de vêtements sur la peau ou alors même aux textures de certains aliments dans la bouche. Les autres, les normopensants, trouvent qu'ils exagèrent et qu'ils pourraient faire un effort pour s'adapter, alors que certaines sensations de la personne surdouée sont tout simplement insupportables. Dixième caractéristique, la créativité. Il y a chez beaucoup de personnes surdouées un imaginaire qui est très riche et une capacité d'être inventif à avoir des pensées innovantes et novatrices, notamment du fait de leur penser en arborescence. Mais les autres, les personnes non surdouées, les trouvent bizarres, voire extravagants. Alors quel est votre score ? Combien avez-vous aujourd'hui et combien avez-vous eu dans le passé de caractéristiques ? Parmi ces dix caractéristiques, si vous avez un score compris entre 5 et 10, les tests de dépistage du haut potentiel émotionnel et du haut potentiel intellectuel en ligne sont recommandés pour vous. Vous les trouverez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. A bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada